Bonjour Arthur Desnouveaux. Bonjour. Vous êtes le président de Life for Paris, l'association qui rassemble les victimes des attentats du 13 novembre 2015. Vous-même, Arthur, vous êtes un survivant du Bataclan. Le 13 novembre 2015, c'était il y a 8 ans, tout juste. Vous, aujourd'hui, en tant que rescapé, comment est-ce que vous le vivez ? Écoutez, on a mis une certaine distance, forcément, au bout de 8 ans, entre ce qu'on a vécu et la manière dont on le ressent aujourd'hui. Alors cette distance, elle est toute relative. Déjà, quand le mois de novembre arrive, forcément, on y repense plus. Quand il y a des attentats ou que ce soit dans le monde qui sont médiatisés, forcément, on y repense plus. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire personnelle, qu'on essaye de tenir à distance comme tout drame, et puis qui ressurgit une fois de temps en temps. L'idée, quand même, c'est qu'on a tous fait des thérapies, on a été indemnisés, on a fait un grand procès. Donc on a pu mettre de la réflexion sur ce tsunami d'émotions. C'est malheureusement une forme de deuxième naissance d'être victime. Il faut accepter que ce que vous étiez ait changé radicalement et qu'il faut apprendre à connaître cette nouvelle personne que vous êtes, ou du moins cette nouvelle dimension. Qu'est-ce qui a changé en vous, alors ? Le nouvel Arthur, c'est qui ? J'ai un peu une incapacité à me souvenir de qui il était avant. Déjà, j'ai une connaissance d'un certain nombre de phénomènes comme le djihadisme, comme le terrorisme très intime. Je ne peux pas avoir la même vision du monde, de la même manière que quand on est président d'une association comme la mienne. On a des interactions politiques fortes, et que donc, voilà, je comprends mieux les rouages de l'État, je comprends mieux ma position dans tout ça. Puis j'ai appris à m'occuper des autres, ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est aussi ça d'être président d'association, c'est de gérer les drames des autres, et d'essayer de se reconstruire soi-même en reconstruisant les autres. Et ça, je ne l'avais pas du tout avant, pour le coup. Alors Life for Paris, c'est une association qui rassemble aujourd'hui plus de 700 membres, qu'ils soient rescapés ou proches des victimes. L'état d'esprit collectif, aujourd'hui, Arthur, quel est-il ? L'idée, 8 ans après, c'est que de toute façon, quand on survit, on vit. Parce que c'est une force collective, et c'est un peu ça notre seule chance, finalement, dans ce 13 novembre, c'est qu'on est très nombreux. Et qu'à nous tous, on a réussi à dessiner un chemin qu'aucun de nous n'aurait pu faire individuellement. Mais comme on partage beaucoup, on voit où les pas des uns et des autres les mènent. Et on peut essayer de dessiner une route qui nous permet de vivre mieux. Il y a beaucoup de différences dans le processus de deuil. Des parents qui ont perdu leur enfance, c'est un deuil éternel. Des victimes qui ont survécu et qui ont perdu une partie d'elles-mêmes, je pense que ce deuil-là, il est en bonne passe d'être achevé. Donc il y a un jardin du souvenir qui va être créé à Paris, qui sera inauguré le 13 novembre 2025. Et le 11 mars 2027, il y a un musée mémoriel qui sera inauguré à Surenne par l'État. Le 13 novembre 2023, qu'est-ce qu'il a de différent des autres ? Qu'est-ce qu'il va avoir de différent des autres ? Chaque année, on se demande ce que ce 13 novembre va avoir de différent. Évidemment, c'est un an de plus, donc c'est quand même un peu plus de distance. Et jusqu'à il y a un mois et demi, je vous aurais dit que tout le monde allait mieux, qu'on était en train de mettre la justice derrière nous. Malheureusement, les événements du 7 octobre, puis l'attentat à Arras, l'attentat encore une fois à Bruxelles, nous replongent là-dedans. Et donc je crois que cet anniversaire des 8 ans, c'est malheureusement aussi la dure réalisation qui a une forme de permanence dans ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on va mieux au quotidien, mais qu'on peut assez vite être attrapé. Et donc c'est un peu plus triste que l'an dernier. Vous parlez de l'actualité, du contexte plus tendu, Arthur, sur le plan national et international. On le sait, depuis un mois et l'attaque d'Arras, la France a de nouveau relevé le plan Vigipirate au niveau urgence-attentat. Quel regard vous portez là-dessus ? On a eu un procès où on a vu beaucoup d'humanité. Et donc on a de l'espoir maintenant, on a de l'espoir dans l'humanité. On sait bien que la guerre existe. On sait bien que c'est beaucoup plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. On a regardé le monstre en face. On sait qu'il y a une forme de mal qui peut exister dans l'humanité. On l'a vu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rédemption, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chaleur humaine entre nous. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas aussi capable du mien. Donc autant ça fait mal de voir ces images, autant c'est très violent, autant ce n'est pas non plus un verdict définitif sur le fait que tout le monde sera malheureux pour toujours. Et donc je pense que nous, on porte aussi en nous un gros espoir. On se sent aussi plutôt porteur d'un message que porteur d'une déchéance. Arthur Desnouveaux, le procès des attentats du 13 novembre s'est clôturé il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Quelles sont les attentes aujourd'hui alors des proches, des victimes qui sont membres de Life for Paris ? C'est pareil. Dans les proches, il y a de tout. J'ai en tête très précisément deux orphelins, dont une fille qui n'a pas connu son père, parce qu'elle était dans le ventre de sa mère quand il est mort. Je pense que ses attentes dureront toute sa vie et elles ne pourront malheureusement pas être satisfaites. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le travail de justice, on a au moins essayé d'éclairer au maximum les faits, les raisons. Ensuite, pour un parent endeuillé, je crois que le deuil est éternel, c'est évident. Je crois quand même que leurs attentes, c'est que la mémoire soit juste et qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation. Et que donc tout ce qui puisse être complotisme, révisionnisme vis-à-vis du 13 novembre n'arrive pas. C'est un peu le dernier combat qui nous restera. Merci beaucoup Arthur Desnouveaux. Je rappelle que vous êtes le président de Life for Paris, l'association qui rassemble les victimes des attentats du 13 novembre 2015. Vous-même Arthur, vous êtes l'un des survivants de l'attaque du Bataclan. Merci à vous, bonne continuation. Merci.